Salut tout le monde, jour 10 aujourd'hui à Yaoundé Cameroun. Hier on a fait la visite au Monument de la Réunification, Place d'Indépendance également 1960. Là aujourd'hui ce matin on va aller au musée national. Là je vais rejoindre Aïcha et Stéphane pour le musée national. On va aller visiter ça. Il est beaucoup plus bas, il est grand, très grandisier. On va passer un peu de temps là-bas. Il fait très chaud ce matin. Très très chaud à Hyundai ce matin. Je ne sais même pas quoi le publier. Let's go. Ah oui, hier j'ai mangé du pain porc. On m'avait demandé d'en manger, je m'avais recommandé d'en manger Aïcha et Stéphane ont vraiment insisté sur le fait que je devais en manger. Et j'ai mangé, j'ai aimé. Après c'est pas quelque chose que je mange pas tous les jours parce que c'est quelque chose de très grand. Il va a bien, je ne sais pas. Presque Kalka, Kalka, Kalka. Lecran-lecrant de la Réunification Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 A la maison Mes amis on est... Au Musée national On vient de faire la visite, on vient de terminer C'est à dire qu'on est une heure, une heure, une heure Eicha qu'est-ce que tu as à dire ? Je suis pas qui Vous allez pas parler Je viens... On est censé dire ça Non mais, là c'est le mieux Est-ce que tu as retenu ? J'ai des questions avec tes frères, tu vas bien ? Je ne suis même pas certaine qu'on s'entend bien là-bas, on se rapproche. Mais en tout cas les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que le guide que nous avons eu, on va vous bien expliquer en long et en large. En gros l'histoire, l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? On retrouve beaucoup de choses par rapport au... Tu peux parler fort ? Je parle pas fort là. Non mais on ne se retrouve pas la soirée. Est-ce que vous m'entendez ? En fait je disais qu'on retrouve à l'intérieur des monuments, des... des calebasses, des tableaux, beaucoup de choses qu'il y a à partir du Cameroun. Vous avez toute l'histoire du Cameroun. On vous parle vraiment de toute l'histoire du Cameroun. Des peuples, des quatre... Des herbes, des quatre herbes culturelles. Qui sont ? Les Sahuas, les Grafis, les Bétis, les Femmes Bétis. Et l'air ? Et les Soudanais... Les Soudanous. Les Soudanous. Sahelia. Ils sont de l'extrême nord. Et toi tu es de quelle ère ? Moi je suis de l'air Sawa. Ok. Donc la région du littoral et le sud-ouest. Et toi tu es de quelle ère ? Et toi tu es de quelle ère ? Et toi tu es de quelle ère ? Mais c'est vraiment les Grassevilles. Les Grassevilles. Et ça se prend pas. On coule. Donc voilà. Donc si vous venez... Après il y a aussi une partie d'exposition. Tente horaire. Que vous aurez aussi l'occasion de visiter. Selon la date de laquelle vous avez envie. Et voilà quoi. Et puis le jardin. Voilà. On parlera de la construction de ce bâtiment. C'est début à la fin. Voilà. Du coup est-ce que tu peux me rappeler ? Est-ce que je peux ? Quand est-ce que... De quelle... Non j'ai pas. Quand est-ce que la construction du palais des projets était... C'est passé en 82 ? Non. Ca s'est terminé en 82. Mais c'est impressionnant. Oh putz. Ca fait un an hein. Ca fait un an hein. Ca fait deux ans de construction. Ca fait deux ans de construction. Et le président Aïdou Mahmoudou a vécu là-bas pendant... Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans. Donc entre... Allez on va dire entre quatre... Allez entre trois, cinq mois. Voilà. Entre trois ça. Avant... Oh la la. Donc pratiquement cinq mois. On est d'accord ? Ok. Donc avant... Avant... Avant de donner sa démission. En cause de maladie. Exactement. Officielle. Voilà. C'est ce qu'il y a. Et euh... Et voilà quoi. Pour euh... Alors pourquoi... Voilà. On a parlé des cinq nationalistes. Des cinq nationalistes. Et là, ces deux-là... C'est eles. C'est eles. C'est eles. Quais eles querem? Isso. Isso. Tons eles. 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 É isso. Attends, 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 c'est Matin Potsamba qui est mort pour Douala Mangabel, donc il y a Matin Potsamba et Douala Mangabel, ça fait deux, après, je sais qu'il y a Ruben Oumniobé, et donc Ninié, il y a un Ninié qui était, parce qu'on l'a présenté 4 dans la première salle, c'est NS qui est de l'autre tournée, et NS, je ne sais pas trop, le nom, c'est le cinquième, je pense que ce sont les 7 nationalistes, comment on va vous parler de, quelles ont été tes questions, par rapport aux visées, comment tu as trouvé ? C'est riche, c'est riche, comme je le disais hier, quand on est fait au mouvement de la rééducation, je trouve que le Cameroun est riche, c'est l'histoire, comme plein de pays d'Afrique en vrai, donc, et je trouve qu'ils ont vraiment bien raconté, il est même allé dans les pubs, il a parlé des pubs, bon, il a beaucoup parlé des gens de l'Ouest, ça me fait penser, il y a eu une exposition à Paris, je crois que c'était l'année dernière, c'est le Cameroun, ou par exemple, tu arrives à l'entrée, ils te montrent le Cameroun, les trucs, etc., mais ils ont beaucoup parlé des banalités, et du coup, on dirait que les Camerounais étaient seulement enfermés ou bien connus sous les banalités, tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu parler dans les doigts-là, il y a peut-être des gens du centre, je ne sais beaucoup, on a beaucoup entendu les banalités, les banalités, les doigts-là, vraiment pas trop, à part, peut-être au moment où ils parlaient des personnalités, des hommes forts, qui ont toujours été... Mais c'est dans les créations même, parce qu'en fait, il a été même dit que, 30% des oeuvres qui sont dans le musée national, venaient des beaux-là, ont été offertes par les banalités. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les banalités, les banalités ont peut-être mis qu'on s'y arrive, je ne sais pas, on n'en parle pas de vrai. Non, c'est parce que ce sont les personnes qui font des lieux, des sculptures, en vrai. Oui, ça, il n'y a pas de souci, mais dans l'histoire, souvent, par exemple, je veux... Enfin, là, on parle du musée national, mais on a beaucoup entendu les banalités. Par exemple, là, si on me demande, qu'est-ce que tu as appris sur les savoirs ? Peut-être que je vais te dire que ça fait partie d'une des quatre ères, parce que c'est culturel, c'est tout ? Je ne connais pas... Ah, et au moment, à la fin... Ça fonctionne ? Oui. Oui. C'est jusqu'à 4ème ? Oui, c'est vrai. À la fin, on parle aussi... En fait, il y a un endroit où on passe là, où il montre les constructions, les différentes constructions. Ah oui, la construction des savoirs aussi, d'accord. Oui, les savoirs. Il y avait tout, il y avait tout. Ils me ont sous-monqué, parce qu'autour, il y a l'eau... Il y a tout marqué, c'est tout, tu vois. Sinon, on parle... Moi, je ne suis pas en train de parler des gens qui ont dit... Non, je suis pas en train de parler. Ça, c'est juste que ça. Mais bon, c'est tout. Oui, il y a des spontanés. Qu'est-ce que c'est l'évolution ? C'est tout ? C'est tout ? C'est tout. Moi, je ne connais pas pourquoi je me fais tant à l'intérieur pour mon franquette. Tout ce qu'on a vu avec nos yeux. Mais bon, c'était super super beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer un peu de... ... de tins. Donc, on avance. Je vais d'abord appeler mon oncle.